Allez bonjour à toutes et à tous, c'est Chris Célandron pour la vidéo de mise au point, la mise au point d'avril. Alors, je tiens d'abord à m'excuser pour le son qui est comme d'habitude tout pourri étant donné que je suis toujours pas chez moi quand je tourne ces vidéos. Mais c'est pas grave. Donc, je voudrais vous remercier, comme d'habitude j'ai envie de dire, pour le nombre d'abonnés qui ne cesse de croître. On est maintenant à 256 abonnés sur la chaîne, ce qui est absolument énorme pour moi, c'est vraiment énorme. Et ça continue d'augmenter, donc j'en suis très content. J'en suis vraiment très content et je tenais vraiment à vous remercier. Voilà, voilà. Voilà, je vais prendre mon petit papier parce que j'ai des choses à dire dans cette mise au point et je me souviens pas forcément de tout. Alors, en ce moment, il y a le let's play sur Mountain Blade with Fire and Sword, où en tout cas il va bientôt se finir. Oui, il est très court, j'en suis désolé, c'est parce qu'en fait le jeu est extrêmement dur. Et je m'en étais pas vraiment rendu compte à la phase de test. En fait, voilà, donc la série est très courte, mais du coup elle en est très drôle tellement je me prends une grosse grosse branlée. Mais je referai bien sûr une saison, pas tout de suite, il faut que je m'entraîne d'abord dessus. Concernant le futur des let's play, il va y avoir le méga let's play sur XCOM and Me Within qui va arriver juste après. J'espère que vous en serez content parce que pour le coup, il est long celui-là, il est très très long. Concernant les futures saisons, alors j'en ai plein dans les cartons, j'en ai vraiment plein plein plein. J'ai les prochaines saisons de Mounted Bane, que ce soit de Warband ou de Fire and Sword, j'ai une Minecraft. J'ai des nouveaux jeux comme Prison Architect, qui est vraiment un jeu excellent et que je vous conseille vraiment. Et je voudrais faire des vidéos dessus. Des très vieux jeux aussi sur lesquels je voudrais faire des let's play, genre par exemple Baldur's Gate ou les Neverwinter. Ou plus récemment, j'ai obtenu une clé bêta pour Heroes of the Storm. Donc peut-être qu'au moment où je ferai des vidéos et qu'elles sortiront, le jeu ne sera plus en bêta. Il sera fait tout plaît pour tout le monde. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai la clé bêta, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et je compte bien m'amuser un petit peu à faire des vidéos dessus parce que même si c'est un MOBA et que d'habitude je n'aime pas ça, c'est un MOBA Blizzard. Et j'adore Blizzard. Du coup, on va essayer quand même. J'ai fait quelques parties, c'est quand même très très fun et c'est différent de ce qu'on peut trouver sur Dota 2 ou League of Legends. J'ai oublié. Voilà, voilà. Donc concernant les futures saisons, j'ai vraiment beaucoup de trucs dans les cartons. Il y en a beaucoup qui vont sortir, enfin qui vont mettre du temps à sortir étant donné que je ne veux pas non plus une vidéo tous les jours. De toute façon, je ne tiendrai pas le rythme. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans les cartons. Il y a une saison qui m'a quand même été beaucoup demandé. Étant donné que, en fait, les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne sont les let's play, les deux saisons sur sport. Beaucoup de gens me réclament une saison 3. Et je vais la faire. Bien sûr, je vais la faire. Mais pas tout de suite parce que je veux que ça soit vraiment une super saison 3 de malade. Qu'elle plaise vraiment à tout le monde. Qu'elle change un petit peu des autres. Donc il faut que je trouve des objectifs à faire, déjà. Différents de aller au centre de la Galaxie. D'ailleurs, je vous propose de me donner des objectifs dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez tout à fait le droit. Je piocherai dedans. Mais aussi, je voudrais la rendre bien plus attrayante au niveau sonore et de la qualité des vidéos. Donc je vais essayer de faire une saison montée avec du matos un peu différent. En tout cas, pour la prise de son, plutôt qu'un casque comme j'ai d'habitude. Je compte investir dans un micro qui pourrait me servir à autre chose. Enfin, à prendre des vidéos. Mais en plus de ça, à faire du commentarié audio sur différents sujets. C'est pour ça que je compte investir dans un microphone Blue Yeti. Bon, ça coûte quand même 140 balles. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Mais je compte investir là-dedans pour cette saison et pour d'autres projets futurs. Voilà, voilà. Concernant les bidouillages de la chaîne. Enfin, je devais... J'étais censé faire, en fait, depuis le mois dernier déjà. J'étais censé remettre la chaîne correctement. C'est-à-dire faire des vignettes pour les vidéos. Changer le fond de la chaîne. Changer mon avatar qui est un peu kikou. Oui, remettre la chaîne à niveau. Sauf que je n'ai pas le temps. Vraiment, en ce moment, je suis blindé de cours, de partiels, de devoirs, tout ce que vous voulez. Je ne suis quand même en prépa. Au début de l'année, c'était plutôt soft au final. Et là, je prends quand même un peu cher. Même si, ça va, je m'accroche. Ce n'est pas le problème. Mais disons, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça tout le temps. C'est compliqué pour moi. Ça va se tarir dans les prochaines semaines. Donc, j'aurai normalement le temps de le faire. Mais ce n'est pas dit. Voilà, voilà. Donc, le bidouillage, ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est prévu. Voilà, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Plutôt courte. Mais j'espère qu'elle vous aura bien informé. Qu'elle vous aura éclairé sur certains points. Que dire, que dire. Je vous remercie encore une fois. 256 abonnés. Je ne sais plus à combien on était à la dernière mise au point. Je crois qu'on n'a pas tant augmenté que ça. Mais c'est parce que je n'ai pas été très actif sur la chaîne. Il y avait un liste-page qui se terminait. Un autre qui s'est mis en route. C'était différent d'habitude. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501